Alors nous sommes au site de Grasse, la ville éternelle sans nom, plus précisément aux profondeurs de fond de racine ici. Et on va aller dans un mausolée que j'ai déjà neutralisé il y a bien longtemps pour dupliquer le souvenir de la bête pour pouvoir obtenir l'autre arme. Parce qu'il y avait deux armes de fin de jeu à obtenir. La première arme c'est celle que je porte maintenant qui est la lame relique sacrée. Mais il y a une deuxième arme qu'on pouvait obtenir et donc c'est pour ça que je vais aller à ce mausolée. Alors j'ai neutralisé ce mausolée il y a bien longtemps parce que quand vous neutralisez ce mausolée, tous les fantômes qui se baladent dans la vallée, tous les chevaliers fantômes disparaissent. Je vous mettrai un lien avec la vidéo de comment faire pour neutraliser ce mausolée parce qu'il faut courir sur des racines, sauter sur le mausolée et alors le neutraliser. Alors on va aller par ici. Je vais retourner au site de Grasse parce que sinon vous n'allez peut-être pas vous retrouver. Donc là on est au site de Grasse. Vous voyez le bâtiment là, les deux bâtiments et la racine, vous allez par là. Donc le premier bâtiment ici, puis vous prenez à droite. Et je vous mettrai un lien en description et une fiche vidéo qui apparaîtra au bout de 10 secondes pour vous montrer comment neutraliser ce mausolée. En fait il faut monter sur les racines puis sauter dessus et alors casser les crânes qui sont je ne sais plus où à la base du mausolée mais en l'air quand vous êtes dessus. Ce n'est pas sur les pattes comme d'habitude. Alors voilà on y est presque. Je vais quand même vous montrer où on est. Donc nous sommes ici. Et on vient de là. Donc on est allé comme ceci et comme cela. Voilà. Je vais essayer de laisser le marqueur. Et voilà. Nous sommes au mausolée. Et maintenant on va échanger. Vous voyez tous les souvenirs que vous pouvez échanger dans celui-ci. J'ai l'impression qu'on ne peut pas échanger les mêmes souvenirs partout dans tous les mausolées. Il faut faire attention je pense. Parce que j'ai essayé de récupérer le souvenir de Mog dans un autre mausolée. Et ça n'a pas du tout, du tout, du tout fonctionné. Et il n'apparaissait pas dans la liste. Voilà. Donc on va prendre le souvenir d'Elden parce que c'est ce qu'on veut. Et voilà. Maintenant la prochaine étape ce sera d'aller l'échanger contre le dernier objet. Alors on va retourner. Au bastion de la table ronde. Et on va aller échanger. Donc. Le souvenir. Contre. L'autre arme. Donc nous avons de nouveau la bête d'Elden. On ne peut plus acquérir l'arme que j'ai maintenant puisque je l'ai. On va choisir ici. Et on va prendre le marteau de Marika. Et on va regarder ce que c'est. C'est un marteau contendant. Il a une capacité spéciale qui est briseur d'or. Le coût en PC est de 26 pour le sort magique. Le poids de ce marteau est de 6. Il fait des dégâts physiques et sacrés. Et ses bonus d'attribut au niveau normal sont force D, dextérité D et fois D. Il faut 20 en force, 12 en dextérité et 19 en fois pour le manier. Et sa compétence spéciale. C'est briseur d'or. Vous bondissez. Restez brièvement en suspension en l'air. Et insufflez de la lumière dans le fragment de rune. Avant de retomber lourdement à terre. L'attaque emblématique et héroïque de Radagon. Voilà. Et bien on va le prendre. Alors la prochaine étape ce sera de tester cette arme. D'abord je vais la upgrader jusqu'au plus 9. Et puis on la testera. Et ce sera l'objet d'une future vidéo. Je vous dis merci. Et à bientôt.